Et bien bonjour, c'est Edith de Nantes. Alors Edith de Nantes c'est quoi ? Je vous la refais très simple, la plupart qui regardent cette vidéo vous me connaissez, notamment les chatounes, les chatounes de combat. Edith de Nantes c'est tout simplement une chaîne dédiée au travestissement où je décortique de façon la plus ludique possible, avec des petits exemples concrets, ce qu'est le travestissement, en quoi c'est un monde pas si obscur que ça, et quelques petits codes en fait, à la fois pour ceux qui le pratiquent et ceux et ou celles, les personnes qui veulent découvrir, en savoir un peu plus. Bref, démystifier le truc, sans fioriture, sans militantisme, quel délire, et sans trop de victimisation, quand c'est possible. Nous sommes sur une série, alors c'est une partie de la chaîne où il y a très peu d'artifices, je parle comme ça devant vous, sans scénario, on part du principe que c'est une idée, une opinion, appuyée par un exemple concret, un fait tangible qui a vraiment eu lieu. Après, libre à vous de ne pas me croire, mais ça se détecte assez vite quand l'authenticité de la chose est vraie. Je ne sais pas si ça se dit, ça. L'authenticité est-elle vraie ? Ça ressemble encore à un pléonasme. Bref, nous sommes sur une série où on compare différents types de genres, H et F, H en F. Moi, par exemple, c'est H en F, sinon le reste du temps je suis en H, là, aujourd'hui, je suis en F, vous avez compris. Et nous sommes sur une série de deux petites vidéos. On va parler d'une qualité et d'un défaut propre à un genre par rapport à un autre, ou à un sous-genre. Je vous mets des liens sous la vidéo pour comprendre ce qui a déjà été fait sur ce sujet-là, parce que ce n'est pas la première. Alors on se dirige normalement vers les quelques dernières vidéos de cette série. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est marqué, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez cliqué dessus, la plus belle qualité de F avec les personnes H en F comme Bibi. Alors ça ne devrait pas m'attirer trop de foudre, parce que dès qu'on dit du mal de F, c'est très mal vu. On peut dire du mal de H, ça passe, mais dire du mal de F, ça c'est impensable. Donc dans la série Chercher la parité absolue, vous voyez l'erreur. Voilà, voilà, bref, c'est un autre débat. Donc pour l'instant, on va être gentil, parce que forcément après viendra la vidéo « Le pire défaut, le plus vilain trait de caractère de F pour H en F ». Donc aujourd'hui, c'est la plus belle qualité. Eh bien c'est tout simple, camarade. Je dirais, c'est de comprendre la situation, d'en faire fi et d'intégrer cette personne, lui ouvrir ses portes. Autant il est plus facile pour F d'incorporer un groupe de H, il est plus délicat pour un H d'incorporer un groupe de F. Le petit exemple qui va suivre vous parlera tout de suite, c'était ma mémoire des dates, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on doit être en 2017 ou 2016, première moitié de l'année, je ne sais plus quand, quelque part entre janvier et mai, un truc comme ça. Je suis dans un bar-lunge assez cool, je suis dans un coin, je prends quelques cocktails, je fais ma sortie en solo. Une des premières sorties que je faisais en solo en fait, et je voulais le faire dans un bar où la musique n'était pas forte, où je pouvais me lever dans un canapé tranquillement avec un, bon, plus qu'un cocktail, un, voire plusieurs. Et au bout d'un moment, je rencontre un petit groupe de personnes qui étaient là, ils étaient trois, un gars et deux filles. Ils étaient au bar, ils discutaient pas mal avec le barman, ils faisaient très bien les cocktails. Et je ne sais plus, je crois que c'est le gars qui est venu me voir. Ce n'est pas une des filles, c'est le gars qui est venu me voir. Il vient me voir en me proposant, « Voilà, vous passez une bonne soirée, etc. » Enfin, vous avez l'air seul, puis très vite le tutoiement est venu, « Bien, viens avec nous au bar, reste pas dans ton coin. » Puis vous avez l'air sympa, ça rigolait bien, donc je suis venu avec eux, et puis j'ai commencé à sympathiser, etc. Et puis au bout de peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais plus si c'est moi qui ai dit « Excusez-moi, je vais aller soulager un besoin naturel » ou si c'est une des deux autres mises qui étaient là. Et puis j'ai dû rebondir en disant que moi aussi, j'avais besoin de soulager un besoin naturel, par élégance, mais je n'allais pas dire autre chose. On est descendus, tous les trois, toutes les trois, entre guillemets, donc il fallait descendre à un niveau, c'était dans un hôtel, donc il y avait une réception, il fallait descendre pour accéder aux toilettes des hommes et des femmes. Mais la question ne s'est pas posée. Ces deux nanas-là m'ont immédiatement intégré dans leur groupe. On n'a pas fait des choses bizarres. On a juste été, c'est très simple, se repoudrer le nez. Et encore, je crois que j'étais peut-être un peu nerveux, c'était la première fois que ça arrivait, de partager volontairement un endroit qui est quand même un peu sacré, les toilettes féminines, avec deux femmes. Je suis habillé en femme, etc. Je suis en achareille, je suis en édite. Donc ça m'a paradoxalement coupé l'envie. Je me suis contenté de me repoudrer, alors que ces deux moiselles, comment dire, qui avaient peut-être une petite trentaine à l'époque, du coup, faisaient leur truc. Enfin bref, c'était une d'entre elles même de mémoire. Oui, elle n'avait même pas fermé sa porte. Elle continue à nous parler alors que je l'ai vue en fait dans le miroir en me repoudrant le nez. Parce que je voyais derrière, le bloc sanitaire était derrière. Alors c'est pas spécialement comique ou érotique ou tout ce qu'on veut, mais disons que la scène est assez drôle quand même. Elle était un peu surréaliste. C'était pas spécialement excitant. C'est pour ça que je disais érotique. C'était juste... C'était irréel. Mais elles ne se sont pas posé la question du... Non, toi, en arrivant en bas, il y avait deux portes, femme F et H. Bah, toi, Edith, tu vas à H et nous, on va ici. Non, 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 elles se sont pas posé la question. Elles m'ont incorporé immédiatement dans leur monde. Et quoi de plus intime qu'un endroit comme ça ? Autant une femme rentre dans un bloc sanitaire d'hommes, je vois mal les hommes pousser des cris d'orfraie. Autant l'inverse. Voilà. Donc je pense que la plus belle qualité de F, quand elle rencontre un H en F, c'est pas se poser de questions. Incorporez la personne à son univers. Alors, je ne vous ai pas les détails, mais une des deux filles m'a... Après, en remontant, en reprenant un deuxième ou un troisième vers, je ne sais plus, plus que le troisième, mais bref, elle a commencé à me parler un peu de sa vie. Des choses très intimes, typiques de F, qui touchaient à la fois à des choses un peu générales et des choses vraiment très basiques du quotidien. S'il y a des F ici qui me suivent, je pense que vous verrez de quoi je parle. des choses qui vous arrivent d'où soit par an, ce genre de choses, enfin bref. C'était une conversation aussi improbable que ce qui s'était passé quelques minutes avant. Voilà. Donc, dans ces moments-là, j'en tire aucune gloire particulière. Je dis juste que ce qui est bien avec F, quand elle rencontre un H en F, c'est qu'elle ne juge pas et qu'elle ne se pose pas de questions. Voilà. Ils m'ont quasiment d'ailleurs pas posé ce soir-là. Ni les deux nanas, ni le mec, qui étaient très sympas. Voilà. Je me souviens après m'être retrouvé dans une des pires boîtes de la ville parce que tout était fermé, on n'arrivait pas à trouver. Et là, par contre, j'ai dû les quitter parce que je sentais que dans cette boîte-là, je n'étais pas à l'aise. Puis ça faisait un peu beaucoup. C'était les... C'était les premières fois que je faisais des sorties comme ça. Donc, voilà. Je les ai croisés, peut-être six mois après, dans le même bar. Et on ne s'est plus jamais croisés après. Mais si jamais vous voyez, vous vous reconnaissez dans la vidéo, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ça me ferait très plaisir. Parce que j'ai quand même passé un bon moment. C'était des instants comme ça aussi... Aussi fugaces que surréalistes. Aussi surréalistes que fugaces. C'était la plus grande qualité de F avec H en F. Dans la prochaine vidéo, et on terminera là-dessus, ce sera le côté obscur de F. À savoir, après sa plus grande qualité, bien sûr, il faut être paritaire. Quel est son plus grand défaut ? Selon mon opinion, vous jugerez sur pièce, quel est le plus grand défaut de F sur H en F ? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve d'ici pas longtemps. C'était Edith Denondre qui rend à l'antenne. Fin de la vidéo. Générique de fin qui arrive. Cassez-vous. Et surtout, surtout, eh bien, prenez soin de vous ! de vous ! Sous-titrage ST' 501